C'est un nouveau micro qui marche apparemment du feu de Dieu, ce qui n'était peut-être pas le cas des précédents. Bonjour à tous, l'Institut franco-américain est très heureux d'accueillir ce soir Christelle Santy, une jeune docteur avec un E puisqu'elle a soutenu sa thèse brillamment sous la direction de Mme Bauer, Sylvie Bauer, qui est présente dans l'assistance. Et donc Christelle a soutenu sa thèse, comme vous pouvez le voir, sur son auteur Percival Everett et nous sommes ravis à l'Institut franco-américain de pouvoir à nouveau, comme on l'a déjà fait en début d'année, parler de littérature et découvrir, pour ceux qui comme moi n'avaient pas pu assister à la soutenance de thèse, découvrir cet auteur avant de commencer à le lire. Donc je vais céder la parole à Christelle et je remercie les uns et les autres pour leur présence chaleureuse. Merci beaucoup Gilda, merci à l'Institut franco-américain de m'accueillir aujourd'hui. C'est un plaisir de pouvoir partager un petit peu tout ce que j'ai pu lire et étudier sur Percival Everett, qui n'est pas très très connu, que ce soit aux Etats-Unis ou en France, mais qui a eu le privilège d'être traduit par notamment Anne-Laure Tissue en France et par plusieurs traducteurs et traductrices en Allemagne, en Grèce et en Italie, donc il est très populaire en Europe. Voilà, ça fait partie de ses caractéristiques, il le couvre plusieurs aires géographiques, plusieurs périodes dans le temps et il a une œuvre très diverse et prolifique. Donc il a commencé à écrire, alors d'abord quelques éléments biographiques. Percival Everett, il est né en Géorgie, dans l'État de Géorgie en 1956, mais il a couvert à peu près tout le territoire américain dans sa vie professionnelle. Donc il a fait ses études, il a été élevé en Caroline du Sud, il a fait ses études à l'Université de l'Oregon, il est allé à Brown University pour son Master de Creative Writing, donc pour apprendre à écrire. Il a également été chercheur à l'Université du Nouveau-Mexique, à l'Université du Kentucky, à l'Université de Notre-Dame, donc il a pas mal voyagé dans les États-Unis. Donc comme je disais, il a été extrêmement prolifique puisqu'il a commencé à écrire en 1983-84 et qu'il ne s'est pas arrêté jusqu'en 2021 et qu'il a un nouveau roman qui est prévu pour 2022. Donc en tout, on a entre 23 et 25 romans selon la classification qu'on utilise pour certains de ses ouvrages. une certaine quantité de nouvelles, donc plusieurs recueils de nouvelles ont été publiés. C'est également un peintre, il fait de la peinture abstraite, il a écrit des poèmes, il a co-écrit un ouvrage pour enfants, donc quelqu'un d'extrêmement diversifié dans sa production. Je vous ai mis les romans, si jamais ça vous intéresse, qui sont traduits en français aux éditions Actes Sud. Tous par un de leurs tissus, tous aux éditions Actes Sud, ce sont les plus récents en fait puisque Glyph a été publié en 99 et c'est, d'après ce que j'ai suivi, le premier de ses romans qui a été traduit en français. Ce qu'il reste donc à faire, ce sont les autres. Donc, Sudher, Walk Me to the Distance, Captive Lysa, For Her Dark Skin, etc. Donc, voilà, ces romans pré-1999 ont été assez peu traduits. Donc, pour les extraits que je vais vous afficher, en fait, quand je précise que la traduction est dans leur tissu, voilà, c'est que c'est la traduction dans leur tissu, sinon j'ai traduit certains extraits de ces romans moi-même, donc j'ai tenté de faire ça correctement, mais vous me pardonnerez pour les approximations, etc. Donc, c'est un auteur afro-américain. C'est important parce que Perseverette, il refuse d'être défini et d'être assigné à un certain type d'écriture de par sa couleur de peau. Donc, il explique de façon assez insistante et répétée dans les entretiens qu'il a pu donner que ce n'est pas parce qu'il est afro-américain qu'il écrit sur l'expérience afro-américaine avec toute la dimension réductrice que ça peut avoir. Et il refuse qu'on l'oblige à témoigner d'une expérience communautaire qu'il verrait comme unique et comme l'expérience à transmettre. Donc, je vous ai mis un florilège de toutes les photos qu'il peut y avoir sur ces couvertures d'ouvrages puisque ça irrite assez fréquemment qu'on mette par exemple ces ouvrages dans les rayons littérature afro-américaine alors qu'ils n'ont rien à voir avec le type de sujet qu'on peut attendre avec toute la nuance que ça peut comporter d'ouvrages afro-américains. Donc, par exemple, pour The Luce, voilà, il est en photo, je suppose, avec les chevaux qu'il y avait sur son ranch en Californie. Sur la couverture de American Desert, voilà, donc une autre photo. Sur I am not seen in Poitiers, celle-ci avec le corbeau que vous avez pu voir sur l'affiche qui s'appelle Jim, pour l'anecdote, qui a partagé sa vie pendant un certain temps. Sur Walk me to the distance, une autre photo. Watershed de 1996, une tête un peu renfroignée. Et ensuite, la photo qui se retrouve sur la plupart de ses ouvrages aux éditions Grey Wolf Press à partir de 1999 avec Glyph. Donc, ce qui est important, c'est pour ça que je vous ai mis toutes ces photos sur Everett, c'est qu'il a de multiples facettes et qu'il en joue énormément, allant jusqu'à s'insérer dans ses romans de façon assez joueuse. Et il utilise la figure de l'auteur dans ses romans également, en mettant en scène des personnages écrivains qui utilisent des noms d'empreint, des noms de plumes. Donc, par exemple, quand on nie The Water Pio, le personnage principal, Ishmael Kidder, emprunte le nom de plume Estelle Gilliam pour écrire des romans à l'eau de rose. Voilà. Quand on nie Percival Everett by Virgil Russell, le narrateur, qui est un personnage assez flou, on ne sait pas exactement à quelle catégorie il appartient, a publié un certain nombre d'ouvrages, ou des romans de science-fiction, The Platt Series, sous le pseudonyme de Next Chance, donc pas de hasard si on traduit. En tant qu'auteur de romans policiers, il prend le pseudonyme de Bo Kelly. J'y reviendrai un peu plus tard, c'est intéressant ce pseudonyme, parce qu'il s'agit d'un criminel de guerre de l'époque du Vietnam. Donc, en général, ces pseudonymes non seulement ont un sens du point de vue de l'onomastique, mais également ont une dimension historique. Un des éléments qui vont m'intéresser, c'est qu'Everett a une passion pour le fait de déterrer les aspects assez peu reluisants de l'histoire américaine, de les ramener à la surface, et de confronter le lecteur à des aspects de l'histoire qui le mettent mal à l'aise, et qui mettent la nation des États-Unis en général mal à l'aise, donc les crimes de guerre, entre autres, à l'époque du Vietnam, également à l'époque de George W. Bush, avec les différentes expériences de torture, etc. Donc, une imbrication entre le jeu sur l'auteur, le narrateur, et un souci de politiser de nouveau l'écriture et l'histoire américaine. Le roman le plus emblématique du point de vue de ce que ça veut dire d'être un auteur, et du rôle que l'auteur peut avoir, et également du rôle qu'on peut l'empêcher d'avoir, c'est Erasure, dans lequel il prend le pseudonyme de Stark R. Lee, le narrateur qui est un écrivain expérimental afro-américain, qui en a assez qu'on ne lise pas ses ouvrages parce qu'il ne parle pas d'un certain misérabilisme, se retrouve à vouloir parodier ce misérabilisme en prenant un pseudonyme qui, d'après lui, fait ghetto. Voilà, c'est l'idée. J'ai mis une liste de toutes les choses qu'on peut retrouver chez Everett, donc il y en a un peu pour tous les goûts, vraiment. Ça va du baseball au jazz et au blues, en passant par les lynchages, la guerre du Vietnam, Bush et Théorneus Monk, Derrida et Lacan, Dionysos, l'apocalypse, les sectes religieuses, Médée, des meurtres homophobes, Dante, la frontière avec le Mexique, Orphée, la chasse, la pêche à la ligne et les traditions, Wittgenstein, le siège de Wounded Knee, sur la réserve de Pine Ridge en 1973. On a des cow-boys et des personnages qui renaissent d'entre les morts. On parle d'Aristophane, de la conquête de l'Ouest, du Texas et du Wyoming. On a également le lead de Malheur, de Gustave Malheur, dans un de ses romans. Le Nouveau Mexique, le Salvador, Alzheimer et la problématique de l'avortement. Donc voilà, c'est à peu près l'étendue, et j'en ai oublié, de tout ce qu'Everett a aimé toucher. Alors, je vais axer sur quatre éléments différents. D'abord, sur ce refus, en tant qu'auteur afro-américain, d'être assigné à une certaine place dans le paysage littéraire. Ensuite, la manière qu'Everett a de faire preuve d'un certain sadisme envers son lecteur. C'est-à-dire que toute cette diversité de sujets et de références se fait dans une dynamique de jeu avec le lecteur. Il nous sème des éléments et on est censé les repérer, les identifier et les rassembler sous un certain sens. C'est quelque chose qui fonctionne au niveau microscopique avec chacun de ses romans et également au niveau de l'ensemble de son œuvre. Alors, Everett, c'est pour ça que j'ai voulu faire une thèse sur lui. Il explique dans certains de ses entretiens qu'il a une logique globale dans ses ouvrages. Donc, tout ça est censé appartenir à une certaine logique, mais qu'il ne nous aura pas cette logique lui-même. Il faut qu'on la trouve nous-même. Donc, il y a une forme de jeu qui est opéré avec le lecteur. Ensuite, je vais m'intéresser à la dimension à la fois historique et géographique de ses romans, à la manière dont il conjugue le temps et l'espace pour peindre un certain portrait des États-Unis, certes, mais aussi de différents pays dans lesquels il envoie ses personnages à différentes époques, donc de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. Et enfin, je vais essayer de toucher à un sujet qui est peut-être pertinent par rapport au monde contemporain et médiatique, etc. C'est la valeur de la parole et la manière dont Everett dénonce le fait que tout soit acheté et à vendre dans l'Amérique d'aujourd'hui. J'ai peut-être enlevé le masque, j'ai oublié, pardon. Alors, ce refus d'être défini comme un écrivain afro-américain, je vais utiliser cinq ou six romans pour vous le montrer. Donc, Soudre, c'est son premier ouvrage dans lequel on a un personnage de joueur de baseball, Craig Soudre, pour les Seattle Mariners. Alors, Craig Soudre, il a plusieurs problèmes au moment où le roman débute, notamment qu'il a un certain passage à vide, il n'arrive plus à jouer correctement. Et son manager l'avertit en lui disant qu'en fait, il a la charge en tant qu'homme noir en première ligue de baseball de représenter tous les joueurs noirs et que si lui échoue, tous les autres échouent. Donc, c'est ça que rejette un peu Everett dans ses romans, cette espèce d'obligation de représenter toute une communauté par ses actions, par sa personne. Donc, tu joues mal, ça veut dire que tous les autres joueurs noirs sont pénalisés par tes actions. Un autre exemple de cela, c'est dans Wounded, qui est un roman qui se veut être situé dans l'Ouest américain dans un contexte de crimes homophobes. Donc, il y a un jeune homme qui meurt dans la campagne profonde et les habitants et surtout les non-habitants de cette région des États-Unis, donc les personnes qui sont situées, mettons, dans les grandes villes de l'Est des États-Unis, cherchent à étudier ce crime comme symptomatique d'une certaine intolérance qui serait propre à l'Ouest au monde rural, comme si dans les régions rurales, on était moins ouvert à l'homosexualité. Donc, ça explique tout ce qui s'est passé. Donc, il rejette cette idée qu'une action peut être analysée comme un exemple d'une certaine caractéristique générale et que, bizarrement, pour, par exemple, tous les crimes qui peuvent avoir lieu à New York et à Central Park, etc., la logique n'est pas la même. On ne prend pas les viols de Central Park comme indicateur d'une perte propre à New York de tout principe moral, d'après lui, en tout cas. Ce qu'il rejette également, c'est une vision mythique de l'Ouest et de la conquête de l'Ouest comme quelque chose de glorieux et d'idéal. Donc, c'est un exemple de ce que Everett fait, cette dynamique double de dire, d'une part, l'Ouest n'est pas forcément plus arriéré que notre région des États-Unis. Mais ce n'est pas pour ça que tout le mythe qu'on a attaché à la conquête de l'Ouest et aux cow-boys, etc., est vrai pour autant. Donc, voilà. Un de ces romans, un de ceux que, personnellement, je préfère, qui est Frenzy, qui est une réécriture du mythe de Dionysos, situé dans l'Antiquité, il a une anecdote qu'il raconte constamment sur le fait que toutes les librairies où il a été, après la publication de son livre, on mettait ce roman, donc sur Dionysos, dans la section littérature afro-américaine. Ça l'énerve puissamment. Il explique que la seule chose qui est afro-américaine sur ce livre, c'est ma photo en quatrième de couverture. Voilà. C'est vraiment le seul élément qui justifie qu'on le place dans cette section. Voilà. Le paroxysme de cette frustration par rapport à la place qu'on lui assigne, c'est Erasure, donc Effacement. Donc, vous voyez sur les couvertures, on a d'une part un livre sur un livre, avec les pages sur le côté, et cette espèce de mise en abîme d'une photo d'un jeune garçon noir. Donc, dans Effacement, on a le narrateur, qui est Thelonius Allison, surnommé Monk, qui en a donc assez qu'on ne le lise pas, parce qu'il n'écrit pas des romans du type, par exemple, de Push, de Sapphire, ou de Invisible Man, de Allison, etc. Et qui décide de tricher. Qui décide que, si le monde de l'édition ne le lit pas, il va écrire ce que le monde de l'édition veut. Il va écrire un roman qui est une parodie des romans misérabilistes qu'il dénonce. Sauf que ça se retourne complètement contre lui, parce qu'il a un succès hallucinant, et il se retrouve à être l'auréat d'un prix dans un concours littéraire dont il est en même temps le juré. Donc, il est coincé, à la fin du roman. Voilà. Et un exemple qui va me permettre de passer de cette critique du monde de l'édition et de l'assignation de l'auteur à un certain sadisme de la part d'Evrette envers son lecteur, c'est Gleif. Dans Gleif, le narrateur est un bébé extrêmement intelligent. C'est un bébé qui a lu Derrida, qui a lu Barth, qui ne peut pas parler, mais qui est capable d'écrire et d'à peu près tout comprendre et qui a un QI de l'ordre de 245 et quelques. Et pendant plusieurs pages, la couleur de la peau du bébé n'est pas spécifiée. Et au bout de 50 ou 60 pages, Everett, enfin, le bébé narrateur et donc Everett, se moquent de nous en disant, ah, vous, vous pensiez que j'étais blanc, non ? Et il me dit, ben non, en fait, je suis noire parce que vu que je n'ai pas spécifié, d'après vous, comme je suis un bébé, comme je suis extrêmement intelligent, etc. Et comme la couleur de ma peau n'était pas donnée dès le départ, dans votre tête, je ne pouvais être que blanc. donc c'est une manière de se moquer des suppositions qu'on peut faire en tant que lecteur qui a été conditionné par un certain cadre de lecture qui nous empêche d'approcher les livres avec un esprit avec suffisamment de recul. Le point culminant de ce jeu entre auteur et lecteur, ça a été la publication en 2021, donc pendant la pandémie, de Telephone. Alors, Telephone était censé être publié sous trois versions différentes. Donc vous voyez, en haut à droite, en fait, la petite boussole, elle pointe à des endroits différents. Et donc, Everett avait prévu que ce livre soit publié, donné à acheter par le public sans que le public soit au courant du fait qu'il y ait plusieurs versions et de la version qu'il avait entre les mains. Donc, ça a été un peu contrecarré par le contexte de la pandémie. Donc, le secret a été lâché avant la publication. Mais n'empêche que le but pour Everett, c'était que tout le monde se pose la question en discutant de « Mais moi, je n'ai pas le même if que toi en fait. Là, il ne se passe pas ça. Là, il ne se passe pas ça. » Et que tout le monde commence à se prendre un petit peu la tête sur ce qui s'était exactement passé et essaye de reconstituer les différences, ce jeu de différences entre les différentes versions. Voilà. D'autres exemples de ce qu'on pourrait appeler un relatif sadisme, c'est que les références qu'Everett utilise dans chacun de ses romans qui sont abondantes et très diverses, ça va de théoriciens aux philosophes, aux mathématiciens, aux poètes, dans des langues étrangères ne sont de une jamais sourcées correctement, donc on ne sait pas d'où ça vient, sauf exception, et de deux, pas traduites. Donc, on se retrouve avec, par exemple, des citations en allemand sans source, sans traduction. donc ici, on a « As I can un group d'Inhard Geschen » c'est une citation du Kindertoughten Leader, c'est moi qui l'ai mis, ce n'est pas Everett. On a également ce qui veut prendre la forme de, dans le téléphone, de mouvements sur un plateau d'échec. Donc, il vous met le code du mouvement sur le plateau, on ne sait pas pourquoi, et dans notre tête, on est censé reconstituer plus ou moins les mouvements et essayer de comprendre pourquoi ces coûts sur le plateau sont présents, ce qu'ils peuvent vouloir dire, ce qui nous demande un petit peu de travail. Voilà. On a également, parce qu'Everett s'intéresse à des médias autres que la littérature, une certaine présence des arts visuels, par exemple, dans le téléphone, on a périodiquement, pour segmenter certains paragraphes des noms de tableaux qui sont exposés au Louvre et que le narrateur emmène sa fille regarder à Paris. Donc, on a le nom du tableau, la date, etc., et un petit commentaire à côté. A nous d'aller voir le tableau par la suite si on en a envie. On a également des personnages qui, en général, sont érudits eux-mêmes, sont des spécialistes, des scientifiques, donc ça va de l'hydrologue aux paléobiologistes. Et donc, ici, on a, dans le téléphone, une section qui est parsemée de noms scientifiques d'ossements qu'il a découverts dans des grottes, des cavernes, etc. Et enfin, dans un roman que je verrai un peu plus en détail plus tard, donc, de Wotokyo, Le supplice de l'eau, plusieurs citations de littérature anglaise. Donc, ici, c'est Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Donc, Chant, cette de coq, il est répété à plusieurs reprises dans le roman, pas sourcé, évidemment, et c'est à nous de nous poser la question de pourquoi cette citation et d'où elle vient et comment on peut l'intégrer à la narration. Des fois, on a un peu d'aide. Par exemple, pour Alice au pays des merveilles, Everett a utilisé le dessin pour essayer de nous donner un indice, c'est-à-dire qu'au début du roman, on a ceci, ce premier trait et au fil du roman, on se retrouve avec une progression, donc, toutes les 10 ou 15 pages, voilà, on se retrouve avec le dessin de chat qui est de plus en plus détaillé et qui est conclu vers la fin du roman et qui peut avoir rapport avec le Cheshire Cat dans Alice au pays des merveilles. Voilà, c'est une manière de répéter l'allusion et de la transposer sur un plan différent de la simple citation. Un autre, un dernier exemple, ils nous réécrit le début de la Divine Comédie de Dante, sans nous dire d'où ça vient, avec sa manière à lui de la retraduire ou de la transposer, donc un si large fleuve de paroles, déjà bien avancé sur le chemin de ma soi-disant vie, bien au-delà de son mi-temps, je me suis trouvée dans les ténèbres, sans toi, ni toi, ni toi, ni toi, donc une modification sur la première page de l'enfer. Voilà, parfois, on a un tout petit peu d'aide, il n'est pas que sadique non plus, notamment au début de Frenzy qui donc parle de Dionysos, on a un petit schéma qui reconstitue les diverses parentés qu'on peut trouver dans la mythologie grecque, donc Dionysos, produit par Zeus, Scrooge, Persephone, Zeus, Mary, Sarah, etc. Donc c'est à la fois une aide et en même temps complètement perturbant, donc ça ne nous rassure pas tant que ça. Et donc, avec cette abondance de références qui sont une manière de nous déstabiliser, de fragmenter le récit, d'interrompre la lecture, ce qu'Evred fait, c'est jouer avec notre besoin constant de savoir et de construire une image cohérente et globale dans l'acte de lecture. Et c'est un élément qui est récurrent chez ces narrateurs, des narrateurs qui ont, comme le narrateur de Watershed, qui est hydrologue, donc, qui ont une tendance pathologique à vouloir savoir tout ce qui se passe tout le temps à chaque instant avant de faire quoi que ce soit. Donc, une forme de paralysie qui est provoquée par une forme de solipsisme, ce besoin de toujours tout contenir dans sa propre tête avant d'être capable d'agir. Donc, vouloir savoir tout ce qui se passait dans tous les domaines à tout moment avant de parler à qui que ce soit. Et il compare cette intériorité à du kérosène ou de la turpin, enfin, toute autre substance utile mais nocive quand elle est posée à un niveau trop important. Et ce que ça m'amène à conclure en utilisant ces propres mots, c'est qu'on a une équivalence entre tous les différents domaines de la culture humaine et donc les puzzles de la science, des mots, des gens et de leur langage qui se ressemblent tous énormément. Donc, en mettant en scène tous ces puzzles intertextuels, intermédiatiques, etc., ce que Everett fait, c'est essayer de produire un discours sur la manière dont la lecture nous permet de mettre en question notre manière de fonctionner, l'organisation du monde, l'organisation de la nation américaine, entre autres. Je vais utiliser plusieurs citations d'Everett pour essayer de reconstituer un petit peu sa position quant au potentiel politique et historique de la littérature. Donc, il explique qu'au début, quand il a commencé à écrire, c'était pour créer, pour faire de l'art. maintenant, il comprend que chaque création artistique contribue à une forme d'éducation, à un certain type d'attention qu'on doit porter au monde. Donc, en nous forçant à avoir un esprit de lecture qui est basé sur la remise en question, sur une certaine forme de distance, ça produit un certain éthos vis-à-vis du monde. et ça nous force à comprendre qu'en fait, on ne sait pas grand-chose et que lui non plus, quand il commence à écrire, il pense qu'il sait quelque chose et quand il a terminé d'écrire un roman, il se rend compte qu'il ne savait rien du tout. C'est un processus de déconstruction beaucoup plus que d'accumulation. Le deuxième point ou le troisième point selon où on a commencé à compter, qui m'intéresse, c'est le rapport d'Everett à l'histoire parce qu'il utilise un arrière-plan historique dans la plupart de ses romans qui est à la fois joueur et critique. Notamment Watershed qui est donc un roman dans lequel un hydrologue Robert Hawke se trouve pris dans une répétition de l'événement de Wounded Knee de 1973 dans lequel les activistes de l'American Indian Movement se retrouvent à être assiégés sur la réserve de Pine Ridge et protestent contre le traitement injuste qui est fait des crimes contre les Native Americans. Donc, il a réécrit cet épisode sur le mode de la fiction en créant un cadre similaire au siège de Wounded Knee. Ce qu'il explique, c'est que alors que la personne qui mène l'entretien dit que cet événement est infamous, d'après Everett, en fait, ce n'est pas un événement qui est si connu que ça et en tout cas qui n'est pas intégré pleinement à l'histoire américaine et que ça témoigne d'un certain biais qui est donc remis en cause par la production de fiction. Donc, il dit que c'est aussi ce qui se manifeste dans l'insistance américaine dans le fait d'appeler ses propres attaques des batailles. Par contre, les attaques de l'ennemi, ce sont des embûches ou des massacres. On a une certaine malhonnêteté dans le fait de présenter les choses et donc de mettre à jour dans son roman les mensonges que l'on a en tête quand on pense à l'histoire américaine et de lutter également et ça, la forme de la fiction le permet parce qu'en étant engagé dans cet acte de lecture et de reconstruction et de déconstruction permanente, on comprend que l'histoire est quelque chose que l'on fait et qui se refait en permanence a very strange creature that's constantly changing. L'histoire est reconstituée à chaque fois qu'on y est confronté et qu'elle n'est pas un objet figé. Deuxième aspect, histoire d'une part, géographie d'autre part, avec l'importance du lieu. Le fait que le lieu, ce soit le décor, le lieu, de settings, c'est un personnage également et que la géographie, c'est un des traits qui peut définir le plus la personnalité d'un individu. Donc, en ce qui concerne l'histoire, j'ai pris un exemple de Percival Everett par Virgil Russell. Déjà, rien qu'avec le titre, on a une certaine forme de taquinerie puisque si on lit le titre avec son auteur, c'est Percival Everett par Virgil Russell par Percival Everett. Donc, premier élément. On a un narrateur qui est confronté d'une part à l'amnésie de son père qui est dans une maison de retraite spécifique et ce narrateur est fuyant dans le texte. Donc, le texte est très expérimental. On ne sait jamais exactement qui parle. C'est réaffirmé dans le roman qui parle. Est-ce que c'est Murphy Lang, par exemple, un des noms ? Est-ce que c'est le père ? Est-ce que c'est le fils ? Et on le voit dans l'extrait. Donc, à la fin de Percival Everett par Virgil Russell, il y a une scène de presque lynchage dans laquelle le narrateur et son père ou le père et son fils, le narrateur, on ne sait pas exactement, ça change, se retrouvent à rencontrer un rallye du Clugus Clan. Donc, première version de l'événement, la rencontre se passe et se termine bien. Personne ne les pourchasse, personne ne meurt, etc. Il explique que non, ça aurait pu se passer différemment. Ça aurait pu se passer différemment et donc traumatiser le fils et lui laisser ce qu'il appelle un espèce de bagage générationnel de traumatisme qu'on doit ensuite porter soi-même et gérer. Donc, il raconte une version alternative de l'événement avec les têtes avec le chapeau caractéristique du clan. Pointy head, move into our cars, grab me and left you to scramble your way out behind. Voices, many voices that all sounded alike but also distinctly that each one would come to you and turn in dreams and nightmares. Donc, cette espèce d'événement à la fois flou et extrêmement aigu de par les sensations qui sont produites. Et ensuite, on bascule dans le point de vue du fils, Iran, parce que son père lui a enjoint de sauver lui-même. donc ce basculement du narrateur père au narrateur fils illustre la manière dont un certain traumatisme peut être passé de père en fils, de grand-père vers petit-fils, etc. Et la manière dont chacun de ces événements historiquement problématiques peut être lié à un événement précédent. parce qu'ici « Enorme qui faces I saw the soldiers of my life » donc du massacre de la guerre du Vietnam qui s'est produit auparavant et dont le père avait été témoin et un rapprochement entre les membres du clan et les soldats qui ont commis des crimes de guerre. Donc à la fois une transmission générationnelle du traumatisme personnel et une transmission historique qui se fait dans la répétition d'une certaine forme de de sauvagerie. J'avais la traduction mais du coup ça va. Un des autres romans qui est le plus critique parce qu'il a été écrit pendant la présidence de George Bush et après les révélations d'Abou Ghraib c'est le narrateur Ishmael Kidder qui critique la manière dont les Etats-Unis certes sont des criminels à un niveau international mais surtout qu'ils n'assument pas qu'ils se sentent constamment obligés de se justifier de justifier ces crimes par donc non pas the name of hate no never anything so honest as hate on ne justifie pas ça par la haine on justifie ça par la sûreté security national dans la poursuite de ce que la religion appelle la démocratie la liberté freedom supposedly for others for all the freedom we all know et le fait que donc cette malhonnêteté du discours politique empêche de lutter contre un ennemi identifié on ne peut pas protester contre qui que ce soit si la politique est menée au nom de la démocratie on ne peut pas protester contre la démocratie et because at whom will he point if he chooses to point what will his complaint sound like as no one is pulling the trigger no one is swinging the blade flipping the switch turning the valve donc vu qu'il n'y a personne qui est en train de à proprement parler appuyer sur la gâchette comment on peut faire pour lutter contre ça alors le dernier exemple de cela c'est son roman le plus récent de Trees de 2021 qui met en scène la possibilité par l'écriture de de se faire soi-même en tant que personne contemporaine l'outil de remise au jour de crimes qui ont été enterrés précédemment donc on a dans The Trees je ne raconte pas toute l'intrigue parce que ce serait dommage de dévoiler ce qui se passe mais un des points c'est que une vieille dame Marmasy aurait compilé la liste complète de tous les lynchages qui ont eu lieu aux Etats-Unis voilà et donc elle a des archives de chaque nom de chaque personne ou de chaque personne anonyme donc unnamed male par exemple qui ont été tués dans le cadre de meurtres racistes homophobes etc depuis 1913 j'ai pris en photo les pages parce qu'en fait Everett a donné cette liste donc ça occupe plusieurs doubles pages voilà ici et ici on peut noter entre autres des noms récents donc Tammy Rice Eric Garner et Matthew Shepard et également deux hommes adultes mal inconnus femmes inconnues etc donc une liste qui force le lecteur à s'arrêter et à prendre la mesure de la quantité de personnes qui ont été tuées et dans le roman on a ce personnage Damon qui prend une décision qui est de recopier en fait à la main au crayon le nom de chacune des personnes qui a été tuée et il donne une explication pour cette action c'est que c'est un peu comme si il leur redonnait vie et comme si par cet acte d'écriture par le temps qui est passé à recopier chaque nom c'était une manière de reconnaître ce qui s'est produit et donc Mamazie lui demande pourquoi écrire au crayon et il répond que quand il aura fini il va effacer chacun des noms à la gomme et donc c'est une manière de les libérer donc voilà je vais passer au dernier point qui est une certaine satire du rêve américain qui aboutit en général à la possibilité surtout de pouvoir tout acheter de pouvoir se faire un maximum d'argent sur entre autres la religion donc on a une critique extrêmement persistante chez Evrette des dérives sectaires qui conduisent à être plutôt des business que des pratiques religieuses et de l'utilisation du territoire comme une sorte de Disneyland perpétuel donc j'ai mis les romans qui sont les plus représentatifs de cette tendance donc d'abord God's Country God's Country c'est une parodie de western donc on a un narrateur complètement inept qui est un cow-boy qui n'a pas de cow-boy que le nom qui essaye de retrouver sa femme qui a été kidnappée qui n'arrive pas à s'orienter dans l'espace qui n'arrive pas à s'occuper de lui-même etc et ce narrateur donc Kurt il rencontre un prêtre donc a man of the cloth of God un homme qui porte l'habit qui est un homme de Dieu mais surtout un vendeur de Bible voilà c'est quelqu'un qui vend la Bible et nice Bible sound hard they used and with most of their pages tell me are you in need of a copy of the good book the word of the almighty was little but means so much donc une manière de dénoncer la façon dont on peut surtout utiliser Dieu dans le but de gagner de l'argent l'autre version de ça c'est un très très court roman Grand Canyon Incorporation sur un mégalomaniaque qui décide d'acheter le Grand Canyon et de transformer ça en une sorte de parc d'attraction donc l'idée c'est que c'est ça le rêve américain I embodied the real American dream et cette appropriation du Grand Canyon c'est vu par celui qui l'achète comme le vrai a testament to the American spirit c'est ça qui incarne l'esprit américain pouvoir tout acheter pouvoir tout vendre donc cette malhonnêteté de la dernière phrase qui est de dire maintenant le canyon m'appartient mais il vous appartient à tous en même temps parce que c'est quelque chose dont vous allez pouvoir profiter en me payant de l'argent certes mais qui correspondra à vos besoins et toute cette mise en place géographique historique etc elle est servie par ce qu'on pourrait appeler un processus de désorientation qui est opéré pour le lecteur à travers des personnages qui sont privés de leur capacité à se repérer dans le temps et l'espace donc j'ai parlé d'Alzheimer tout à l'heure donc c'est un des exemples qui est récurrent dans l'oeuvre d'Evrette des personnages notamment les parents de narrateurs dans son oeuvre qui souffrent d'une perte de repère c'est le cas de personnages qui voyagent dans les Etats-Unis mais n'arrivent pas complètement à trouver leur chemin ou en tout cas tombent sur des éléments qui les désorientent donc désorienter l'espace et le temps et un des exemples de ça c'est Percival Everett by Virgil Russell dans lequel le père qui est censé être Virgile donc le guide de Dante dans les Enfers et qui se retrouve à être un personnage atteint de démence qui n'est pas capable justement de s'orienter dans l'espace et le temps et le narrateur explique que lui ne mettrait jamais sa fille dans la position dans laquelle il se trouve actuellement qu'il ne laisserait pas son corps le trahir au point de ne plus maîtriser ni le temps ni l'espace ni l'orienter et donc pour son père c'est arrivé sournoisement à l'improviste sauf que avec cette métaphore de l'espace de la colline le cap etc qui est une métaphore récurrente chez Everett pour parler de la manière que l'esprit a de se constituer un cadre de référence donc cette espèce de perte totale de repère qui est extrêmement anxiogène et qui est manifestée dans le texte par l'impossibilité de trouver une stabilité dans l'identification de qui parle et de qui parle à qui à chaque fois dans Telephone donc l'avant-dernier roman qu'il a publié c'est incarné dans le personnage de la fille du narrateur qui est touchée par une maladie assez spécifique de dégénérescence de la vision qui fait qu'au début elle commence à ne plus voir correctement et qu'elle est atteinte par une forme de démence qui progresse extrêmement rapidement donc le narrateur est témoin de tout ça et on retrouve cette métaphore de la chute ou en tout cas de quelque chose de très abrupt par-dessus lequel on bascule donc démence à progression rapide et c'est cette obsession à la fois d'une abondance de repères géographiques et historiques en même temps de la manière dont ils peuvent être être ôtés à quelqu'un qui permet de tenir une double dynamique voilà alors j'ai pas étudié personnellement ni l'art abstrait d'Evret ni ses nouvelles mais en ce qui concerne sa production visuelle j'ai juste voulu mettre les dessins qui sont publiés dans The Water Cure qui sont des dessins enfantins donc dans The Water Cure le personnage principal le narrateur sa fille est assassinée et il se retrouve à essayer de traquer son assassin et dans le but de l'enfermer dans sa cave et de le torturer pour se venger de ce crime sauf qu'on n'est jamais vraiment sûr qu'il est la bonne personne lui n'est pas sûr nous on n'est pas sûr et voilà sauf qu'Evret parsème le texte de dessins très enfantins dans lesquels sa fille est représentée donc ici ici avec le fait que le corps soit légèrement disloqué encore une fois à la maison donc ce qui est familier le trampoline avec le côté enfantin et de façon très abrupte le corps de sa fille sur la table d'autopsie voilà et également des passages assez manuscrits dans lesquels on voit que cet événement traumatisant est quelque chose qui obsède et qui a besoin d'être répété 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 jusqu'à ce que on se rende compte qu'on n'arrive pas à en faire sens du tout voilà donc pour pour conclure j'ai une citation encore une fois de que j'aime beaucoup je pense que ça se voit parce que je l'ai beaucoup utilisé mais dans lequel le narrateur dit qu'il ne veut rien savoir du coeur humain qu'il ne veut pas parler des recoins internes et intimes du coeur dans lesquels l'angoisse est une interrogation personnelle toujours renouvelée et encore moins tentée de libérer ses zones par l'analyse je suis assez sensée j'ai assez de bon sens de décence pour n'avoir rien à dire je pense qu'Everett en fait fait l'inverse de ça c'est qu'il essaye constamment de dire etc. tout en nous disant qu'on n'arrivera peut-être pas à toucher parfaitement à ces recoins internes et intimes du coeur ou à une forme de vérité mais que la valeur est dans le processus de questionnement d'écriture et de lecture qu'on peut mettre en place voilà merci d'avoir écouté merci Christelle pour cette présentation fort intéressante et je suis sûr que cette présentation va susciter des questions de la part de l'auditoire et donc je me ferai un plaisir de me déplacer et de vous apporter le micro pour l'instant il n'y a pas de questions mais ça ne saurait tarder moi j'ai une petite question juste j'imagine qu'il a intitulé son roman The Water Cure à cause de la pratique du waterboarding oui 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 en fait c'est c'est en partie une critique de je pense je ne sais pas si les deux peuvent marcher en même temps en fait oui peut-être oui c'est dans le contexte de la révélation des tortures qui ont été menées contre les prisonniers notamment à Guantanamo et donc ce supplice de l'eau qui est une manière d'accuser le gouvernement de faire des choses qui ne l'assument pas en fait cette torture au nom de de la collection d'informations cruciales à la sécurité américaine etc qui est juste un énorme ensemble de mensonges politiques pour compléter ma question est-ce que dans le roman parce que cette pratique du waterboarding est une très vieille pratique qui a été introduite par les américains pendant la guerre hispano-américaine aux Philippines et comme il a l'air très intéressé par l'histoire je me demandais s'il en parlait à un moment quelconque de cet épisode alors de ce que je me souviens non il ne fait pas le contexte historique du waterboarding c'est non pas dans ce contexte là et je suis sûr que maintenant nous avons des questions merci pour la présentation ce qui fait une découverte pour moi de l'auteur est-ce que quel livre vous conseillerez pour découvrir l'auteur voilà comment comment découvrir l'univers de l'auteur si je puis dire par la porte la plus facile d'accès merci alors c'est la question qu'on me pose à chaque fois et je ne sais jamais vraiment comment y répondre parce que ça dépend énormément de ce que vous aimez c'est ça l'avantage d'Evred c'est que c'est dur de trouver la porte d'entrée de façon abstraite parce qu'on ne sait pas bien par où commencer c'est plus facile si j'avais une idée de ce qui vous plaît le plus en général on conseille de commencer par les romans les plus réalistes donc par exemple Wounded donc Blessé dans la traduction d'un leur tissu des romans un peu comme les romans les plus récents donc par exemple So Much Blue qui est moins expérimental que les autres moi c'est pas ce qui me plaît le plus chez lui je pense qu'il est beaucoup plus beaucoup plus touchant et beaucoup plus acerbe et donc intéressant quand il mêle le politique et l'expérimental donc des romans comme Percy Boehrie par Virgil Russell pour moi c'est ça qui est intéressant The Water Cure j'ai beaucoup aimé mais c'est pas l'opinion majoritaire donc je vous dirais plutôt commencer par attendez je vais revenir à la liste du début parce que sinon je vais pas trouver je sais que Wounded c'est en général celui que que je donne comme comme porte d'entrée si vous aimez bien la mythologie grecque il y a Frenzy et For Her Dark Skin si vous aimez bien les parodies les satires etc God's Country c'est très drôle et c'est vraiment acide sur le mythe de l'ouest moi j'ai beaucoup aimé Telephone parce que ça mélange énormément de références parce que ça traite de quelque chose qui je pense l'obsède un petit peu cette problématique du deuil du deuil de l'enfant entre autres et de de cette paralysie à laquelle ces narrateurs sont confrontés parfois dans leur vie qui est une forme de repli sur soi qui est dépassée par une prise d'action à un moment donné qui les inscrit dans quelque chose qui les dépasse voilà donc c'est le cas dans Telephone c'est le cas dans Roadshed ça dépend vraiment du genre de littérature qui vous plaît plus voilà oui merci Chriselle j'avais juste deux petites questions la première c'est sur Telephone justement tu as parlé des trois versions différentes et je voudrais juste vous savoir si elles étaient bien sorties en librairie et en quoi elles consistaient vraiment si les différences entre les trois versions étaient de nature à totalement changer le propos du livre et sinon pareil ce que tu dis m'a intrigué sur quand tu as commencé à exposer les différentes notions avant les livres et que tu as dit qu'il y avait derrière tout ça une espèce de plan de programme très mystérieux je voulais savoir si tu avais avancé sur ce programme si tu avais découvert un réseau de signification vraiment caché quoi voilà alors pour la première question quand Telephone est sorti donc bon c'était pandémie etc moi j'étais en fin de rédaction de thèse donc j'ai inclus Telephone par pur je cherche en français par pure spite parce que je ne voulais pas le laisser de côté donc j'ai mais par contre je n'ai pas réussi à mettre la main sur deux versions différentes de celles que moi j'avais acheté à ce moment là donc je suis allée fouiller un petit peu il y a tout un débat qui a eu lieu sur des sites de lecteurs donc genre Goodreads etc dans lesquels les gens ont mis en valeur le fait que ce n'était pas tant des changements factuels l'intrigue ne change pas plus que ça la fin est la même mais le ton n'est pas le même quant à la valeur qui est accordée aux événements qui se passent donc on bascule de quelque chose qui portera un peu d'espoir vers une atmosphère qui est davantage pessimiste etc donc voilà apparemment il faudrait que je réussisse vraiment à mettre la main sur les autres versions pour le savoir précisément je pense que je dois pouvoir organiser un trafic d'exemplaires à un moment donné ça devrait pouvoir se faire mais voilà c'est de cet ordre là plutôt de changement de dimension affective dans les éléments qui se déroulent pour l'autre question en fait ce que je pense c'est que dans tous ces romans il y a à chaque fois des fins relativement abruptes avec assez peu de réponses aux questions qu'on se pose et que ce qui les lit tous c'est ça en fait beaucoup plus le fait qu'il y ait des questions qui soient posées qu'il n'y ait pas de réponses et qu'on nous demande quand même tout ce travail qui est assez intense de reconstitution de mise en lien de mise en relation qui se fait à chaque fois avec le même ethos de lecture et c'est ça en fait qu'il est de nous entraîner dans cette espèce d'enquête ou de chasse ou de pêche selon ce qu'on préfère et ensuite de dire tout ce travail il a de la valeur en lui-même c'est ça qui fait la bonne expérience c'est pas le fait qu'il y ait une solution donc voilà je pense que c'est le peut-être qu'il y a une meilleure manière de trouver mais je ne l'ai pas trouvé en tout cas pour l'instant merci beaucoup Christelle tu as beaucoup parlé du sadisme de l'auteur mais il faut quand même aussi donner envie de le lire donc est-ce que tu pourrais nous parler un peu aussi de son rapport ludique tu l'as évoqué au tout début de ton propos à son lecteur et de ce que ça ça entraîne aussi de textes qui sont y compris les plus durs je pense à The Waterpure qui est un texte à la fois dur et difficile enfin difficile et dur parce que c'est d'une violence assez rare je pense que c'est un des plus grands chefs-d'oeuvre de la littérature américaine contemporaine mais y compris dans ces textes-là est-ce que tu veux nous parler un peu de son rapport justement ludique au lecteur et de l'humour qu'il véhicule parce qu'il arrive aussi qu'on rigole à en perdre la tête c'est un peu le cas dans American Desert ou dans I'm not Sydney Poitiers par exemple pour moi le terme de sadisme c'est pas tellement mes mots à moi ce sont les mots qui ont été utilisés pendant ma soutenance par un membre du jury pour dire tout ce que vous écrivez c'est très bien c'est très chouette mais c'est quand même c'est un comportement assez sadique de la part de l'auteur vis-à-vis du lecteur pour moi en fait c'est ça la valeur de l'oeuvre d'Evret c'est tout l'investissement qu'il demande et toute la récompense qu'on peut trouver après le travail de lecture et oui effectivement en fait c'est drôle parce qu'on a une forme de jouissance dans la lecture dans le fait de reconnaître les choses de se dire ah bon là c'est forcément un poème je vais aller chercher ce que c'est d'une part d'autre part le fait qu'il y ait beaucoup de parodies de satyres etc. et de jeux sur les sonorités donc notamment dans The Wotokyo il y a énormément de moments où il réécrit il me semble que notamment le Notre Père est réécrit de façon phonétique en changeant légèrement les sons je pourrais retrouver je ne l'ai pas ici mais cette espèce de oui de jouissance du langage d'expérimentation formelle qui fait que on est on rit aussi avec lui pas que de nous même et il ne rit pas que de nous non plus donc c'est assez plaisant merci beaucoup du coup moi je voulais te demander justement par rapport à cette expérience de lecture que tu exposais est-ce que ça a du sens de lire Everett sans faire tout le travail de déchiffrage des équations de référencement de traduction que toi tu as dû faire est-ce que ça a du sens de faire ça est-ce que c'est possible de lire ça de lire même Glyph ou The Water Cure sans se colter tout ce travail monstrueux en fait d'exégède voilà alors oui pour Glyph personnellement Glyph est bourré de de dialogues parodiques entre des théoriciens littéraires et des philosophes etc et je pense que en fait c'est drôle même si on ne sait pas tout du théoricien ou du philosophe en question donc de un de deux bon moi je suis très peu compétente dans ce domaine là donc j'ai en fait j'ai aussi un peu fait le travail qui m'intéressait je suis allée beaucoup plus chercher les choses qui étaient de l'ordre je ne sais pas moi des citations littéraires donc en littérature allemande en italienne etc que le travail de me dire bon là il y a un philosophe donc il faut que j'aille lire tout le philosophe pour tout comprendre donc ça je n'ai pas fait et j'ai quand même eu du plaisir à lire Glyph parce que c'est drôle parce que c'est c'est une forme de parodie de kidnapping et de voyage à travers les Etats-Unis premièrement et deuxièmement oui et en fait c'est le cas notamment pour I am not Sydney Poitiers parce que I am not Sydney Poitiers donc on a un narrateur qui s'appelle Nantes Sydney dont la mère dit non je ne l'ai pas du tout appelé Nantes Sydney Poitiers en référence à l'acteur c'est un hasard complet donc ça c'est faux mais voilà et le roman est plein de réécriture des films de Sydney Poitiers avec certaines variations qui se produisent sur les événements qui sont décrits dans les films et pour le coup je n'ai pas regardé un seul film de Sydney Poitiers enfin c'est mal mais voilà mais j'ai quand même beaucoup aimé le roman c'est pas un de mes préférés mais je pense qu'on peut profiter énormément de la lecture sans essayer de tout comprendre forcément voilà si je puis me permettre un conseil parmi les films avec Sydney Poitiers il faut regarder au moins la chaîne parmi Florian on a sûrement d'autres recommandations mais c'en est un dans la chambre de l'ennemi aussi mais bon il y en a certainement beaucoup à regarder vraiment beaucoup de films j'avais une question moi sur la position en fait vis-à-vis du classement donc très clairement il dit voilà je veux pas être considéré comme un auteur afro-américain mais simplement comme un auteur alors sa position est-ce qu'elle est pas un peu esselée à un moment justement où en termes d'identité on voit bien quand on va dans une librairie aux Etats-Unis on a énormément de sections identitaires donc je comprends la difficulté qu'il peut avoir qu'est-ce que ça nous dit sur lui et sur l'Amérique tout ça alors ça je pense que c'est un sujet vraiment délicat surtout en ce moment justement pourquoi je pose la question ouais ouais c'est intéressant je pense que c'est bien d'avoir je pense que le contraste a de la valeur pour lui-même donc c'est bien qu'Everett aille contre ses idées lui il dévalorise absolument pas le fait qu'il y ait des auteurs qui justement disent moi je vais écrire sur l'expérience afro-américaine de vivre par exemple je sais pas dans le sud des Etats-Unis ou de vivre dans une dans un centre urbain qui tombe en ruine etc ce qu'il refuse c'est de n'être que ça à chaque fois et ça l'empêche pas du tout par exemple d'écrire sur des sur ces expériences spécifiques là c'est juste qu'il dit ça n'a aucun sens de dire de mes romans comme je sais pas Zulu The Frenzy For a Dark Skin que parce qu'ils sont écrits par moi il faut en avoir une lecture par exemple j'ai eu des lectures de Dionysos comme un personnage quintessentiellement noir etc il dit non on n'est pas obligé de forcer un cadre de lecture donc je pense qu'il critique beaucoup plus le cadre qu'on impose aux choses de l'extérieur plutôt que ce dans quoi les personnes choisissent de s'inscrire donc après ce que ça dit des Etats-Unis contemporains etc il y a beaucoup de distorsion qui est faite notamment au niveau du wokisme et compagnie donc ça je n'ai pas super envie de toucher ce soir mais bref et je pense que c'est une position qui ne doit pas être facile à tenir à un moment donné dans le téléphone donc l'universitaire paléobiologiste etc il enseigne dans une fac et des étudiants lui demandent d'intervenir dans le cadre d'un sit-in dans le bâtiment de la présidence de l'université pour protester contre alors je ne sais plus quel événement mais en tout cas il lui demande d'intervenir en tant que professeur noir voilà et ils lui disent vous êtes noir donc vous pouvez parler là-dessus et il dit non c'est pas parce que je suis noir que vous n'avez pas le droit de venir me voir et de me dire ce que je vais dire après voilà ça ne disqualifie pas le fait qu'il pourrait s'exprimer là-dessus s'il en avait envie mais il refuse qu'on inverse l'ordre dans lequel les choses doivent se passer je pense avons-nous d'autres questions on a encore une ou deux minutes au moins pour une ou deux petites questions si quelqu'un souhaite après on arrête la séance de torture toute proportion gardée et bien écoutez c'est pas qu'on ait épuisé le sujet parce que maintenant il va falloir comme insulphère Christelle et bien lire l'oeuvre et s'y mettre sérieusement et donc on proposera une interrogation écrite l'an prochain écoutez on vous remercie il y en a quatre à la bibliothèque formidable donc Françoise a fait son travail avant de venir de repérage merci à tous merci à tous et merci surtout à Christelle qui nous a fait cette présentation vraiment intéressante passionnante sur cet auteur donc son auteur favori en tout cas pour le moment merci à tous merci à tous Merci.